Alors, le projet QMM, Québec-Madagascar, Mineret. Alors, on se reporte dans les années 80, découverte d'un gisement énorme à Madagascar et un des gisements les plus riches sur la terre, de sable d'île-minute. Alors, on savait que la demande allait croître, parce que de la peinture, on en a besoin, mais quand les pays en émergence, comme la Chine, comme l'Inde, se décident de peinturer, alors du pigment, ça n'en prend. Alors, on a commencé à mettre en place des études d'impact d'environnement sur l'île de Madagascar pour évaluer les dommages environnementaux par l'exploitation d'une mine sur l'île de Madagascar. On a conclu des ententes avec le gouvernement malgache, à essayer d'avoir une participation économique du gouvernement malgache via la Banque mondiale, si bien que vers le début des années 2000, en 2004, on annonce en grande pompe le projet Madagascar qui consistait à un investissement de 250 millions dans les infrastructures de Sered-Tracy pour faire place à la production de ce nouveau minéret. Du côté de Madagascar, plus de 800 millions ont été investis dans les infrastructures de la mine et aussi pour la construction d'un port pour l'expédition de cette ressource naturelle qui allait entrer au Québec. Alors, c'est une des rares fois où on voit que le Québec importe des ressources naturelles parce que la tendance était plutôt à l'inverse. Et Rio Tinto, Frères et Titan, a renversé cette tendance-là en important un minéret pour être transformé ici, à Sered-Tracy. Réussir un tel projet a nécessité beaucoup d'imagination et beaucoup de volonté. D'une part, envoyer presque 100 personnes du Québec pour mettre en place la production à Madagascar et d'autre part, engager 75 personnes au complexe de Sered-Tracy et incorporer à son procédé un nouveau produit et séparer des unités de production pour ne pas mélanger ces deux produits qui sont complètement distincts. Finalement, le bilan positif du projet Madagascar s'exprime en deux volets. Le premier volet, ici, aux installations de Sered-Tracy, nous avons ajouté dans ce nouveau marché deux nouveaux produits. Le premier, une SCORI RTCS à 90 % de pureté, un Helminite à 60 % de pureté qui s'ajoute à notre gamme de SCORI Saradislac 80 % et la SCORI qui vient de Richards Bay Minerals à 87 % et enfin, le UGS à 95 % de teneur. Pour Madagascar, les retombées économiques sont énormes. Premièrement, création d'un couloir économique entre le Québec et l'île de Madagascar. Deuxièmement, mise en place des infrastructures portuaires financées à 80 % par Rio Tinto et 20 % par le gouvernement malgache ont permis l'arrivée de trois bateaux de croisière en 2010 et on prévoit en 2011 l'arrivée de 12 bateaux de croisière qui vont ajouter à l'activité économique de Fort Dauphin et du sud de l'île de Madagascar. Deuxièmement, avec la sécheresse et la famine qui sévit actuellement dans le sud de l'île, les conséquences ont été de beaucoup inférieures à ce qu'ils auraient été avec l'absence d'un quai pour pouvoir acheminer des containers pour venir en aide à la population de Madagascar. Tout ça en créant 250 emplois auprès des malgaches, des emplois bien rémunérés et un projet qui a été mis à terme en fonction de principes de développement durable sous la supervision de l'UNESCO et des organismes internationaux qui ont veillé à ce que l'environnement unique de Madagascar ne soit pas perturbé par ce projet de Rio Tinto-Ferrétitane. Sous-titrage Société Radio-Canada